C'est dans le restaurant de l'hôtel Bellevue que le comité de lecture de l'association Vivre Livre s'est réuni pour la dernière fois de l'année afin de voter puis de proclamer le 8e prix littéraire de Val d'Isère. Le 8e prix des lecteurs de Val d'Isère, le prix Vivre Livre, a été attribué ce midi à « Des vies d'oiseaux » de Véronique Ovalde qui en est à son 4e ou 5e roman et qui a une écriture très facile à lire et un livre très original dans son sujet. 150 bouquins présélectionnés pour n'en retenir que deux, pour lesquels le comité de lecture s'est réjoui de les voir porter au firmament des amateurs avalins de littérature. C'est un excellent choix, c'est un des livres de la rentrée qui avait déjà eu beaucoup de critiques favorables en septembre. Comme beaucoup d'autres, il a été oublié au profit de romans un peu plus consensuels, je dirais, dans les prix littéraires genre Goncourt et tout ça. Et c'est vrai que cette année, sur les 570 livres sortis à la rentrée, on parle déjà plus que d'une quinzaine de romans. Jean-Paul Chaffran qui regrette que l'assiduité du comité se soit un peu émoussée au fil du temps. Le problème, ça a été que cette année, évidemment, on n'était pas très 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 nombreux. On était une dizaine à lire, ce qui n'est pas énorme. Moins d'une dizaine, même en été 8, donc par rapport aux années fastes du prix littéraire de Val d'Isère, où on était jusqu'à presque 30 lecteurs, c'est plus compliqué. Cela dit, je pense que la sélection était intéressante et qu'on a réussi à sortir 9 romans qui valent le détour et qu'on continuera à promouvoir à la librairie, qu'ils aient le prix ou qu'ils ne l'aient pas. Qu'à cela ne tienne, l'année prochaine, les Avalins vont redynamiser cette belle idée que de valoriser la lecture à la montagne.